Notre posture idéologique, M. le Président de la République, appelle une refondation majeure de l'action territoriale de l'État. Celle-ci ne sera pas une sinecure au regard des faiblesses de notre pratique de l'aménagement, structurellement marquée par une absence de cadre juridique, par une non-opérationnalisation des outils, par une léthargie des cartes d'encartement et une insuffisance chronique du financement, mais, il faut le dire, depuis deux à trois années en voie de résorption avec l'augmentation des fonds de dotation. Actionner les leviers de l'attractivité semble être, dans ces conditions, une véritable gageure. Attractivité, qu'est-ce à dire ? L'attractivité qualifie la capacité d'un territoire à fournir, grâce à ses ressources intrinsèques, des conditions concurrentielles de production économique. Elle renvoie donc à la capacité d'un territoire « capabilities », disent les anglo-saxons, à attirer des investissements nationaux et ou internationaux. L'attractivité apparaît clairement comme le moteur de la territorialisation du développement économique, mais elle ne se réalisera au Sénégal que sur la perspective bien comprise des impératifs de rééquilibrage des investissements sur les territoires. Autrement dit, dans le cadre d'un processus de coproduction multi-acteurs, privés, publics, populations et d'une harmonisation entre les projets de territoire portés par les collectivités et les documents de planification économique et spatiale de l'État. Toutefois, cette concordance dont dépend l'efficacité des interventions ne peut être obtenue sans une remise en selle de l'aménagement du territoire. A cet effet, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire devrait être repositionnée au cœur des politiques publiques afin qu'elles jouent pleinement le rôle de conseil, de veille, de contrôle et de légalisation des actes d'aménagement en application parfaite des sacro-saint-piliers que sont le polycentrisme, la durabilité, la diversité, la cohérence et la subsidiarité. Un autre préalable reste l'appropriation par les collectivités territoriales de leur nouvelle mission. En perspective de la territorialisation des politiques publiques, les collectivités territoriales doivent se réinventer. Les concepts auxquels font appel l'aménagement et l'attractivité du territoire sont nombreux. Ils vont de la connaissance des ressources territoriales et leur valorisation basée sur une documentation fiable des projets de territoire à la mise en œuvre d'outils et de mécanismes de facilitations techniques, institutionnelles et organisationnelles, de l'émergence de territoires compétitifs à la construction de nouvelles centralités comme les pôles urbains de Djamnyadjo et du lac Rose. Excellences, M. le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'architecture de nos territoires est inachevée. La phase 1 de l'acte 3 de la décentralisation n'a pas résolu tous les problèmes de fond. Cette ambitieuse réforme territoriale sera un succès définitif que lorsque des réponses seront trouvées aux interrogations persistantes concernant, entre autres, le découpage optimal ou idéal type des collectivités territoriales afin de corriger les incohérences héritées d'anciennes scissions de nature politique et électorale. La définition d'un cadre technique de promotion de l'intercommunalité, de la transcommunalité, voire de l'interterritorialité sous l'empire des pôles-territoires. L'adoption d'une géographie et d'un contenu des pôles-territoires est celle de gouvernance pertinente qui devront restructurer le territoire national en réseaux économiques intelligemment imbriqués capables de porter leur propre développement. L'invention de nouvelles ruralités pour les anciennes communautés rurales devenues communes. L'adoption d'une réforme dédiée à la fiscalité territoriale. L'adoption d'une loi d'orientation de l'aménagement et de développement durable des territoires. Le parachèvement de la mise en place de la fonction publique territoriale. La prise en compte dans les stratégies territoriales nationales des impacts probables des processus d'aménagement pour l'intégration sous-régionale. Ce n'est pas trahir un secret de dire que l'ensemble des acteurs attendent avec impatience le développement optimal de l'acte 3 à travers sa seconde phase. Excellences, M. le Président de la République, Mesdames, Messieurs, leur activité est le résultat d'une construction ou plutôt dirais-je d'une co-construction à partir de laquelle se bâtit la croissance des territoires sous la garantie d'accords scellés entre l'Etat et les collectivités territoriales. L'Etat moderne du Sénégal n'a plus vocation à tout faire, à tout coordonner. Il doit faire faire. Il doit... Les femmes. Sans responsabiliser, sans renoncer à ses missions régaliennes. Il doit en quelque sorte être au service des territoires, ce qui engage tous les acteurs dans une révolution mentale et comportementale, voire une révolution culturelle ou copernicienne. Se projeter dans le temps et dans l'espace est la caractéristique essentielle qui permet à une nation de se fonder, de se développer et de se pérenniser. Mieux, c'est dans l'approche de la gestion de son territoire qu'elle développe tout son génie en façonnant le cadre de sa production économique et de sa reproduction sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada